C'est super, c'est cool, c'est gros, puis c'est curieux, ça sort sa tête, je fais mal le phoque, mais en gros c'est genre comme ça, ça sort sa tête, puis ça ondule un peu comme une crevette, mais une grosse crevette. J'ai longtemps eu peur du français, en tant que langue d'écriture, j'ai longtemps senti ça comme un gros poids, le poids de l'école française, où on t'apprend à tellement respecter les auteurs que tu finis par en avoir peur, tu finis par avoir peur de manier la langue. Moi j'avais trouvé refuge dans le filtre de la musique anglophone et dans l'écriture anglophone, quitte à devoir assumer des erreurs, le fait d'être arrivé au Québec m'a débarrassé de toutes mes peurs et m'a débridé comme un vieux moteur. Ça m'a pas mal permis de reprendre confiance, je pense que c'est la même chose pour Karine d'ailleurs, on a tous les deux commencé à écrire en français en arrivant au Québec. Aussi parce qu'au Québec, il y a un rapport à la langue qui est très affectif, mais qui n'est pas très intellectualisé. Ouais, mais ça c'est pas très grave. C'est surtout qu'en arrivant ici, j'ai découvert Pierre Lapointe et Malajube, et je me suis dit qu'il était possible de faire des choses sensées, intéressantes et agréables en français. Car chaque fois qu'on lève l'air, nos yeux au ciel, car chaque fois qu'on passe par la fenêtre roi... Alors je laisse, c'est inspiré de l'histoire de mes grands-parents. J'ai des grands-parents très courageux qui ont fui la guerre civile en Espagne en 1936. Ils ont tout laissé derrière eux, ils sont partis vers la France avec leurs trois enfants à l'époque. Ils sont arrivés en France, dans un camp, hommes et femmes et enfants étaient séparés. Donc mon grand-père a été séparé de ma grand-mère et ma grand-mère a été séparée de ses enfants pendant quasiment deux ans, deux, trois ans. En plus, ils ne parlaient pas français, ils ne savaient ni lire ni écrire. Et ma grand-mère, à force de courage, a retrouvé tout le monde un par un. Le fait de partir m'a permis de mieux comprendre leur aventure et m'a permis d'accepter et même d'accepter d'en parler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501